Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur, c'est le conditionnement. Le conditionnement est ce qu'on fait faux certainement en tant que parent, parce qu'on est nous-mêmes, on a été conditionnés, on a des schémas de croyances, etc., des choses qu'on a adoptées et qui ne nous servent pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, quelque part, on vit toujours sur une petite flamme alors que nous pourrions vraiment vivre sur une grande flamme, la grande flamme de qui nous sommes vraiment. Dans les vidéos avec Virginie Bernard que j'ai publiées il y a deux semaines, on en parle exactement de ça, de ce conditionnement au temps, d'être humain aussi par rapport aux animaux, etc., parce qu'en fait, on conditionne tout, on dresse tout, on inflige tout, mais en fait, qu'est-ce qui vient de nous, vraiment ? Et c'est ça la grande invitation, d'aller voir, mais qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce qui m'appartient ? Où est-ce que j'ai envie d'aller, etc. ? Et quelles sont les blessures du passé qui bloquent ceci ? Parce qu'il y a une grosse couche, suivant le conditionnement qu'on a eu, suivant les croyances qu'on a eu, il y a une grosse, grosse couche qui nous empêche carrément de vivre. Pourquoi nous sommes venus ici ? Et aujourd'hui, avec quand même cette vibration qui monte quelque part, on sent que nous sommes invités, nous avons besoin d'aller regarder les parts sombres à l'intérieur de nous. J'ai pu assister à un stage avec Virginie Bernard, donc j'avais fait une grande vidéo avec elle, là, sur justement aussi tous ces conditionnements, etc., sur le ralentissement, sur l'arrêt, la réflexion, et ensuite, rentrer vraiment dans la vie. Et donc, en six épisodes, on peut aller la voir. Elle est vraiment, je pense, vraiment très, très bien parce qu'elle nous apprend beaucoup. Et j'ai pu la voir pendant un cours qu'elle a fait avec un cheval dernièrement qui était un bon élève, un cheval très beau, qui fait des concours très bien, et qui présente bien, qui est gentil, etc. Et grâce à cette heure de travail qu'elle a fait avec lui, le cheval, à un moment donné, il a tellement touché, là, en fait, où normalement il part dans un fonctionnement, dans une machinerie, que juste un tout petit moment, il a commencé à gratter, à ruer, et il a dit qu'il n'est pas d'accord. Et ce, ne être pas d'accord, ça, on est tous invités d'aller voir à quel moment on ne l'a pas dit, à quel moment dans notre enfance, on n'a pas dit, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord qu'on nous traite comme ça, on n'est pas d'accord qu'on nous crie dessus, on n'est pas d'accord, etc. Et aujourd'hui, nous sommes tous invités d'aller voir, déjà, ce, on n'est pas d'accord. Et quelque part, laisser libre voie à ce n'est pas d'accord, que ce soit à la maison, dans un coussin, dans la forêt, où on peut s'imaginer, mais il y a des choses qui sont là, où on n'a jamais osé rien dire, parce que pour nous, c'était normal. Alors, se croire que c'est normal a fait qu'on s'est conditionné. On s'est conditionné, c'est comme ça. Et quelque part, on s'est établi sur un certain niveau, qu'alors ici, c'est notre être, notre alignement vraiment reliant au ciel, terre, etc. Mais en fait, on se contente avec quelque chose qu'on n'est pas vraiment. Aussi, par exemple, on fait un job qu'on n'aime pas forcément, on va à des événements parce qu'on pense que ça se fait. Alors que, vraiment, notre fort intérieur, il ne serait qu'une chose, c'est de créer le monde vraiment qu'on désire. Et ça, je pense, c'est la grande invitation du moment. Ce cheval-là, justement, quand il a commencé à ruer, puis à gratter, j'ai senti, mais il a lâché tellement de l'est, parce qu'il n'a jamais osé de le faire. Et comme j'ai vécu dernièrement une grande histoire de vie, en fait, qui m'a vraiment, je pense, fait avancer, dans cette histoire, j'avais envie des mots que je n'avais jamais dit quand j'étais petite. Alors, c'était vraiment marrant parce que c'est surprenant pour moi-même. Alors, je les ai dit. Effectivement, à ce moment-là, j'étais aussi avec Virginie. On était à Ténérife. Le matin, j'étais en train d'écrire un mail un peu fâchée. Et j'avais senti toute la chimie qui m'a traversée. Et puis, j'ai envoyé ce message depuis 6 heures le matin. J'étais au lit et je voulais envoyer, en fait, ce que je pense et tout ça. Et après, vers 9 heures, comme ça, elle me dit, Coco, tu viens, on se prend un petit déjeuner. Et je dis, non, je continue et je continue, je vais te joindre. Et bien sûr, je ne suis pas allée. Et puis, à un moment donné, elle revient. Elle a dit que tu n'es pas venue, Coco. Puis, je dis, oui, je suis désolée. Je peux te lire ça, ce que je suis en train d'écrire. Et puis, elle me dit, non, Coco. Viens ici, assais-toi. Et puis, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce qui a envie, en fait, se révolter à l'intérieur de toi ? Et là, effectivement, je suis venue dans cette situation quand j'étais petite fille ou, ouais, jeune, toute mon adolescence aussi, où je n'avais jamais le droit de dire les choses. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est le conditionnement. Alors, c'est extraordinaire du moment quand quelqu'un se met à disposition et puis, on peut en fait dire les choses qu'on n'a jamais dit dans notre passé. Et ça nous libère. C'est génial. Donc, moi, j'ai vraiment fait le lien entre tout ça et je suis super reconnaissante. Et quand j'ai vu ce cheval, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est un super bon élève. Et il veut être juste et bien pour tout le monde. mais à l'intérieur de lui, il y a des blessures. Il y a des choses qu'il n'a jamais pu dire. Et puis, l'invitation, je crois, c'est qu'on se rende compte vraiment de tout ça. Et, ouais, on est tous sur notre chemin. C'est vraiment pas par pas, par pas, par pas. Et je suis très contente parce que j'ai pu vivre ça. Et la formation Rendez-vous avec la joie, justement, que je propose, qui parle toutes ces aventures, tous ces moments qui m'ont fait réaliser des choses, qui étaient des révélations pour moi, qui m'ont fait évoluer, etc., qui aide déjà vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et que j'offre gratuitement. Je crois vraiment qu'elles nous aident déjà à défaire beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de porter sur nous. Et du moment qu'on les a enlevées et puis qu'on commence à vraiment se regarder soi-même et toutes ces parts cachées à l'intérieur de nous qu'on n'a encore pas osé de regarder parce qu'il y a trop de blessures avec ça, ça ne nous touche pas trop, etc. Ben, c'est cadeau. C'est cadeau. Et à un moment donné, on va arriver dans cet alignement. On est sur notre rail. Les portes s'ouvrent et la joie peut vraiment arriver. Voilà, voilà ! Donc, je suis super contente d'avoir fait une vidéo solo aujourd'hui, parler de ce thème qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, ce conditionnement, de voir les conditionnements. Et je me dis, oh là là, le monde, il est plein de conditionnements. Les gens, on est tous plein de conditionnements. Et quand on voit les enfants comme ils ont déjà un conditionnement, comme ils font déjà tout ce qu'on leur dit, etc. Je me dis, non, il y a un autre monde. Un autre monde qui nous attend et qu'on va tous co-créer vraiment en étant alignés avec nous, avec nos valeurs, avec la vérité, la liberté, avec le courage aussi. Et avec la responsabilité. Et ensuite, on va pouvoir offrir ça au monde. Et c'est ça, la grande invitation du moment, je crois. Donc, allons voir nos conditionnements. N'ayons pas peur de dire des choses peut-être qu'on n'a jamais dites. Peut-être pas à la personne concernée, mais peut-être, voilà, dans une chambre ou quelque part où ça nous fait du bien. Et n'ayons vraiment pas peur parce que ça nous soulage. Et ça nous fait venir de plus en plus qui nous sommes. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Merci d'être là. Au revoir.